Les mutilations sexuelles féminines sont un crime condamné par la loi en France. Elles touchent les femmes de tous les pays, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles et elles sont pourtant trop méconnues. Nous devons y penser pour identifier les patientes à risque et les protéger. Les recommandations de l'HAS sont là pour nous guider. Il est important d'évaluer le risque d'une victime, qu'elle soit mineure ou majeure, en la questionnant et en étant attentif aux signes évocateurs. Il y a deux signes qui doivent alerter particulièrement le pays d'origine de la patiente ou celui de ses parents et le fait que leur mère soit victime elle-même d'une mutilation sexuelle féminine. Il faut en parler, il faut informer et il faut sensibiliser. Pour protéger face à un risque de mutilation, les moyens diffèrent suivant qu'il s'agit d'une victime mineure ou majeure et selon le degré d'urgence. Il faut orienter vers le 39-19 ou des associations spécialisées, mais il est obligatoire de faire un signalement en urgence auprès du procureur de la République et de transmettre l'information préoccupante à la CRIP. Ces mutilations peuvent avoir de graves conséquences. La prise en charge des victimes doit aller bien au-delà de la simple reconstruction chirurgicale. Elle doit être globale, médicale, psychique, sexuelle, psychocorporelle, car ces femmes sont victimes très souvent d'autres types de violences. La prévention est un levier essentiel dans la lutte contre les mutilations. En parler permet de lever le tabou et parfois de libérer la parole. Il faut donc rassurer nos patientes et les déculpabiliser. Merci.